Alors, nous poursuivons avec le député de Camille Lorrain qui dispose d'un peu moins de deux minutes. Un peu moins de deux minutes? Oui. Alors, une question rapide dans votre budget. Le dernier budget en page 25, on budget de l'argent supplémentaire pour lutter contre l'évasion et l'évitement fiscal notamment. On espère augmenter les revenus de l'État avec ça. Donc, je vais vous poser une seule question. Êtes-vous d'accord que toute subvention ou aide du gouvernement du Québec devrait être conditionnelle à ce que l'entreprise qui reçoit cette aide-là s'engage à ne jamais utiliser les paradis fiscaux et à payer l'entièreté de ses impôts au Québec? Ma question est pour le M. le ministre. Je vous dirais qu'on est très soucieux que les entreprises avec qui on fait du co-investissement ou les entreprises qu'on aide à s'installer ici, qu'il y ait des retombées fiscales, puis qu'il y ait des… que les impôts soient payés ici, puis etc. Mais chaque dossier d'intervention est distinct. Il ne faut pas y aller mur à mur. Merci, M. le député. Il vous reste une minute, M. le député. Il me reste une minute. Super. Oui, vous en aviez deux. 40 secondes, en fait. 40 secondes. Vous excluez la possibilité d'en faire une règle mur à mur, à savoir une entreprise qui est dans les paradis fiscaux au Québec va voir son aide de la part du gouvernement du Québec être retirée, parce que le principe serait que lorsque des fonds publics sont donnés à une entreprise, on s'attend minimalement à ce qu'elle n'utilise pas les paradis fiscaux. Ça, c'est une approche que vous excluez. Mais c'est-à-dire qu'il faut… je vous répète que chaque dossier est distinct, et puis il faut bien comprendre. Par exemple, je pense qu'on aura la caisse de dépôt demain. Dans certains cas, il va arriver que dans des transactions, on doit utiliser un territoire où il y a une fiscalité neutre. Merci, M. le ministre. Je cède maintenant la parole. Je vais t'w àir dans des transactions. Il faut m'aider.